C'est concilié à la fois un métier, un métier en particulier en contact avec les populations les plus fragiles dans ce creusot. Elle a été ma collaboratrice dans le système alimentaire depuis devenue élue, mais elle concilie ça aussi avec une famille qui est très fragile, avec deux enfants, parce qu'on a travaillé sur la future moderne, qui s'est partagée avec les plus fragiles. C'est l'idée homme-femme, on met en pratique une femme-homme, je ne sais pas. Donc c'est vraiment à l'image des générations d'aujourd'hui, et qui en plus a de l'expérience, de l'autorité, et qui s'est rassemblée. Parce que ce qu'a réussi Johanna Hollande depuis sa candidature, c'est qu'elle a rassemblé toute la famille socialiste et bien notre âme. Donc ça c'est très important d'avoir la confiance, la confiance des siens. Moi j'ai toujours considéré que si vous voulez convaincre les électeurs, vous allez leur convaincre ses propres amis. Et ça elle l'a fait sans aucune difficulté. Et puis elle a l'expérience et elle a les capacités. Donc pour Nantes, c'est très important que les Nantais soient conscients qu'il y a un vrai enjeu, qui est l'avenir de cette ville qui a pris une place particulière. On est une française, on prend le métropole, on le voit avec la faute journée, c'est à la fois l'économie, c'est à la fois la culture, c'est à la fois la politique. L'urbanisme, le logement, c'est à la fois la culture éducative. C'est à la fois la culture éducative, tout ça c'est un projet pour le peuple. Moi ça a été le mien pendant 25 ans, j'ai été vers 23 ans. Et j'ai envie que ça continue. Pour les Nantais, tout le territoire, parce qu'elle entre dans une locomotive. Donc là, au fond, c'est la capacité, elle est jeune. Mais les jeunes, c'est l'animage des générations qui prennent aujourd'hui de la société. Il y a des personnes qui ont un son âge qui sont chefs de gouvernement en Europe. Moi j'ai commencé par 27 ans. A l'époque on dirait que l'artiste est jeune. Bon, allez, nous ne faisons pas des débats à ce sujet. Je crois que c'est même une chance pour les Nantais. Sous-titrage Société Radio-Canada